Bonjour à tous et bienvenue sur ROK. Aujourd'hui on va s'intéresser à notre try sur la forteresse des croisés, sur le royaume KVK, creusé d'air fortress. La stratégie qu'on a utilisé et celle qu'on va utiliser ou qu'on aurait dû utiliser, en tout cas c'est celle qu'on utilisera aujourd'hui ou demain. Donc stratégie classique pour ce try, on a envoyé un raid de 2 millions d'unités de notre genre le plus puissant, Moyala, 2 millions d'unités, 45 millions de puissance pour Moyala et c'était un raid full cavalerie. Donc on avait activé la progression débridée pour bien évidemment être plus puissant sur les barbares et on avait espionné avant. Comme vous le voyez, cette forteresse là est composée de 3 millions de T5 avec des skills de dommages massifs. Donc un premier skill qui est au multiplicateur de dommages, un deuxième qui les augmente et qui tape 2 cibles en même temps. Ensuite l'augmentation de la réduction des dégâts du lieu saint lorsque les gardiens sont présents, des gardiens qui vont pop de manière régulière. Vous voyez, invoque un groupe de gardiens, les gardiens vont bien être évidemment un gros problème, ils sont très puissants et en plus s'il s'approche heal. Il inflige des dégâts massifs multiplicateur de 2500 donc encore un skill de dégâts, un nouveau skill de soins donc ça va se healer de façon récurrente. Le skill le plus puissant de soins à savoir 360 secondes heal de 100% donc on a 360 secondes maximum soit 6 minutes pour réussir à prendre la forteresse. Et le dernier encore un skill d'augmentation de puissance. Donc comme vous le voyez on est sur une forteresse très puissante, 3 millions de T5 et des skills massifs de zones autour de la forteresse de dommages, des skills de heal et en plus un pop de gardiens qui vont popper dans les allées où on s'est tous réunis et s'ils arrivent à s'approcher de la forteresse, ils vont la heal massivement. Donc c'est pas évident à prendre, c'est un event assez intéressant et la stratégie doit vraiment être rodée. Donc on s'était tous réunis dans les allées et les contre allées et on attendait que le raid arrive pour le soutenir. La stratégie définit le raid attaque, on le renforce qu'avec de la cavalerie puisque c'était un raid full cavalerie et sur les côtés avec masse troupes infanterie de préférence, dès que les gardiens allaient pop, on allait les attaquer. Sur le papier ça semblait assez simple, assez rapide et on était assez confiants parce qu'on avait une grosse puissance de frappe, les plus gros joueurs de l'alliance étaient là donc il n'y avait aucun doute, du moins on avait aucun doute sur le fait qu'on allait réussir cet essai. Le raid est parti, tout se passe comme prévu pour le moment, un joueur avait juste attaqué la forteresse pour tester et on a pu voir que même si on n'attaquait pas, bien évidemment en étant autour nous on a pris quelques dégâts de zone qui étaient assez intéressants parce que ça nous a permis de voir qu'ils étaient très puissants du moins. Donc le raid avance, on le voit on se prépare, donc là déjà vous allez le constater on est déjà trop près, les autres troupes, évidemment le raid est bien placé, mais les autres troupes on est trop près du centre, on va prendre des dégâts de zone immédiatement. Et donc il faut bien s'éloigner du centre, on le verra après dans la vidéo plus tard, la stratégie qu'on va adopter pour réussir à la donne. Donc là on arrive, et le raid attaque, donc c'est parti, vous allez le voir ça va taper très fort. Donc on attaque, les dommages tout de suite ça part, classique donc vous le voyez 17 000, 61 000, 67 000, donc ça commence vraiment à taper dur sur le raid, 25 000. Donc là c'est que l'échauffement, il faut bien vous dire, la forteresse ils ne sont pas encore bien énervés à bien nous taper. Donc le combat commence, on renforce tout de suite le raid, donc on voit bien, voilà, là ça commence à zone et ça commence déjà à faire mal. Donc on renforce le raid en parallèle, certains attaquent la forteresse, ce qui n'était pas la bonne stratégie. On aurait dû vraiment se focaliser sur les allées et ne pas du tout attaquer en direct la forteresse, parce que comme vous voyez ceux qui attaquent la forteresse, tout de suite ils se font kill. Donc vous voyez il y a des gros heals qui passent, des coups importants, la forteresse descend mais pas tant que ça, le raid descend de façon bien plus forte. Donc ça renforce en permanence, vous voyez le petit drapeau en bas à droite parce que j'étais dans le raid, donc ça nous permet de voir que le raid est renforcé en permanence. Mais malgré tout, malgré les renforts qui arrivent en permanence, on se fait bien décimer. Regardez par rapport au début de la vidéo, on a déjà perdu pas mal d'unités qui étaient autour de la forteresse et ça va nous poser quelques problèmes avec le pop des gardiens. Donc encore un coup de zone, regardez là, une zone, 5 unités en moins. Donc vraiment, il ne faut vraiment pas être trop près de la forteresse et ne pas s'en approcher. Il faut laisser uniquement que le raid ou les raids tanker la forteresse, renforcer le raid uniquement. Et les autres troupes doivent être assez loin pour se préparer au pop des gardiens. Les pop des gardiens, quand ils vont arriver, ils vont arriver dans 2 allées et donc 4 allées. Sûrement au prochain pop, on le verra ou pas si on arrive jusque là à voir les gardiens dans les 4 allées en même temps. Là, certains continuent de s'approcher à tort, mais le raid continue d'être renforcé en tout cas. Donc même pour renforcer le raid, il ne faut pas passer par le centre. Ceux qui doivent renforcer le raid doivent être dans la bonne allée où le raid va arriver. Si vous passez par le centre, regardez, ceux qui passent par le centre, ils n'ont même pas le temps d'arriver à la forteresse qu'ils sont déjà kills, qu'ils sont déjà décimés. Cette unité décimée tout de suite là, juste sans attaquer la forteresse, juste en étant autour avec le sort de zone. Donc voilà, ça attaque, ça continue, regardez notre raid, il est presque down là. On continue de le renforcer néanmoins, mais on n'est même pas encore à la moitié de la forteresse et elle se heal. Les gardiens viennent de pop et ils ne sont pas pris tout de suite. On met du temps à voir qu'elle pop des gardiens, les allées en haut à droite et en haut à gauche, et elle commence à les attaquer. En haut à gauche, elle est à peine attaquée, en haut à droite, elle se fait pousser, mais vous voyez, elle se rapproche de la forteresse et elle va à la heal. Nous, on essaie de l'avoir. Moi, regardez mes unités, je fais l'erreur de passer par le centre pour aller attaquer les gardiens. Sors de zone, mes deux unités sont pratiquement mortes déjà. Donc j'étais full, un sort de zone, mes unités sont quasiment down. Donc évidemment, j'aime faire presque one shot là après, vu le peu de vie qu'il me reste. Je prends un coup, c'est fini, j'ai une unité en moins. La deuxième, elle va y passer aussi et la partie va être finie. Donc ça a été très rapide pour mes deux unités de se faire kill car malheureusement, j'ai pris de la zone. Je reprends un, regardez, là on est à 9 troupes en moins juste avec un coup de zone. Les deux gardiens sont encore là, l'un des deux est presque mort et hop, il vient de se remettre full life. Donc vraiment, il faut taper très fort sur les gardiens, très vite et ne pas les laisser s'approcher de la forteresse au centre. Notre aide est pratiquement mort. Il y a toujours des renforts qui arrivent, mais ça ne va pas suffire. Les deux gardiens sont encore en vie et full vie. On a pratiquement plus aucune troupe dans les contre-allées. On s'est fait décimer, laminé. C'était vraiment un carnage. Donc cet essai nous a au moins permis de voir la stratégie à utiliser et celle à ne pas utiliser. Donc on a déjà compris qu'avec un seul raid, on n'y arriverait pas. Ce n'était pas possible. On a regardé plusieurs tutos, on a réfléchi à comment faire et la stratégie, elle va rester simple. Je vais vous la montrer. Voilà, le raid vient de perdre. Donc dès que le raid est mort, la partie est terminée bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à battre cette forteresse ? La stratégie, elle est simple et je vais vous la décrire. La première chose à faire est de demander aux autres guildes autour de nous sur le Royaume KVK de se rattacher à la forteresse. Donc on était les seuls autour. On a enlevé quelques drapeaux pour permettre à une première alliance de se raccorder à la forteresse. Donc maintenant, on est deux alliances autour de la forteresse. Et on demande aux deux autres de se raccorder également pour être quatre autour de cette forteresse. Ça va nous permettre, au lieu d'envoyer un seul raid, de pouvoir en envoyer quatre en même temps. Ce qui va totalement changer la donne. Évidemment, les quatre raids doivent chacun arriver sur une des contre-allées de la forteresse pour bien la prendre en tenaille. Et en plus, il faut veiller à avoir quatre raids équilibrés. Une cavalerie, un archer et une infanterie. Après, moi je conseille d'avoir le quatrième en cavalerie aussi. Ce qui va vous générer plus de puissance. Car les joueurs sur les royaumes ont en général des cavaleries beaucoup plus fortes. C'est l'unité de prélidilection sur tous les royaumes à ma connaissance. Donc avoir un dernier raid en full cavalerie va permettre en plus de générer un nombre de DPS, une puissance de DPS plus importante. Bien que l'infanterie reste l'unité bien évidemment la plus puissante. Ensuite, les autres troupes se placent derrière pour attendre les gardiens. Dès qu'ils vont popper, il faut tout de suite être bien placé. Et dans chaque contre-allées, il doit avoir masse unités pour pouvoir les contenir et empêcher les gardiens de remonter vers la forteresse. Les empêcher de se soigner et les empêcher de faire un max de dommages. Donc il faut très rapidement les prendre sans avoir à se déplacer. Donc chaque unité reste dans sa contre-allée, reste en bas de la contre-allée pour ne pas prendre les dommages de zone surtout qui vont être générés par les troupes dans la forteresse et doivent immédiatement prendre les gardiens dès qu'ils pop. Pour finir, et c'est là la tâche la plus importante, il faut aussi avoir des unités qui vont renforcer chaque rallye. Et renforcer les rallyes avec soit que des archers, soit que de l'infanterie, soit que de la cavalerie en fonction du rallye que vous renforcez. Donc il faut vraiment que chaque joueur ait des unités spécialisées pour renforcer les rallyes. Et en plus de ça, les unités supplémentaires qui elles peuvent être mixtes pour contenir les gardiens dans les contre-allées. Si vous appliquez cette stratégie, il devrait y avoir aucun problème et la forteresse des croisés devrait tomber. Je vais vous faire une autre vidéo quand on va la faire. On devrait la faire ce soir ou demain et on va appliquer cette stratégie. On attend juste que les deux autres guildes supplémentaires se raccordent autour de la forteresse des croisés. Et on va le refaire selon la méthode que je viens de vous donner là. Donc cette méthode là, elle fonctionne et on va pouvoir le voir dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bonne chance et bon jeu à tous et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada